... Bonsoir à tous et bienvenue pour votre bulletin météo. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Regardons tout de suite ce que le temps nous réserve pour les prochaines heures. Commençons tout de suite avec notre carte satellite. Sous l'image de ce soir, on peut voir que la zone intertropicale de convergence n'est pas loin de la côte guyanaise et apporte un temps plutôt humide et instable pour les prochains jours. Ce soir et la nuit prochaine, le ciel reste nuageux, mais les averses se calment. Demain, le soleil est bien présent sur la côte. Des averses sont possibles dans les terres. Température prévue, 31 degrés pour Cayenne. Le vent, de secteur est à sud-est, souffle entre 15 et 20 km heure. La mer est peu agitée, a agité temporairement au large, avec des creux inférieurs à 1 mètre à la côte, mais atteignant les 1,50 mètre au large. Prévision maintenant pour la semaine. Et bien jeudi, les nuages sont nombreux. Les éclaircies ont du mal à percer. Vendredi, le temps est passagèrement nuageux. Des averses sont possibles. Samedi, enfin, le soleil reprend le dessus sur le littoral. Les ondées se multiplient à l'intérieur des terres. On passe maintenant aux températures relevées dans le monde. Et bien aujourd'hui, il a fait 32 degrés à Fort-de-France et 32 degrés à Pointe-à-Pitre. Horaire de marée, la pleine mer demain à 5h05, la basse mer à 22h35 ce soir. Le soleil se lèvera à 6h26 pour se coucher à 18h45. Demain, nous fêterons les Lydis. Voilà, c'est la fin de notre bulletin. Merci de votre fidélité. Demain, je vous laisse en compagnie de Ruth pour des nouvelles du temps. D'ici là, portez-vous bien et surtout, pas de bêtises. Sous-titrage ST' 501